Salut à tous, c'est Trolldy, c'est Permis, épisode 11, et comme vous pouvez le voir, on va parler de la Manjaro Architect. Non, ne fuyez pas, restez par pitié que je n'ai pas fait cette vidéo pour rien. Vous le savez, la Manjaro Architect, c'est l'installateur en mode texte de la Manjaro qui ne servira qu'à trop peler et un tendu. Surtout quand on connaît le... dirons-nous le... le cœur de cible de la Manjaro. Bref, donc là, je n'ai jamais vraiment aimé cet installateur et je me suis dit, peut-on installer le Manjaro, peu importe l'environnement, sans se transformer le crâne en puzzle ? Question importante. Donc, j'ai récupéré la Manjaro Architect, la dernière en date, sur la page de Manjaro, voilà, avec notre installateur basé en forme de texte. et internet, vous pouvez installer n'importe quel Manjaro officiel, faire voir la vôtre, patati, patata... Bref. Donc, on va essayer de voir si on peut arriver, sans se transformer le crâne en puzzle, à installer le Manjaro. N'importe laquelle, on s'en fout. On est parti. Donc, je vais vous dire que j'ai créé une machine virtuelle et on lance l'ensemble. Donc, bien sûr, on a l'habituel Grub imbuvable. Je ne vais pas sélectionner, par contre, le fuseau horaire, parce qu'on s'en fout complètement. Il sera défini, normalement, durant l'installation. Là, je ne veux que le clavier français et tout le reste en français. Le reste, je m'en bats les steaks. Oh, les belles icônes, vous allez voir ça. Désolé, les sacs à vomi ne sont pas fournis. Donc, comme le clavier est en français, et que j'ai un clavier couvert à la sortie, en évitant de faire une faute de frappe, ce sera mieux. Voilà. Et maintenant, on tape setup. Il va mettre un joint installateur. Alors, oh là là, pas mal, le... Donc, c'est... Oups, ça. Ça va tellement vite qu'on n'est même pas perçu. Donc, nous avons déjà mis à jour les clés d'ensemble. Donc, ce sera un Monjaro Architect 0.9.2. Voilà, c'est précisé ici. On va déjà prendre le français. Ouais, superbe ! Et on commence à mis à jour la base de données, alors qu'il l'a fait auparavant. Pourquoi pas ? Cet installateur va télécharger... Bon, vous pouvez mettre en pause. C'est pas la peine que je vous le lise. On continue. On va préparer l'installation. Bon, ça, c'est OK. Si vous utilisez une clé USB pour démarrer l'architecte, soyez prudents car ça va également référencer. Ouais ! Pardon. On va mettre un partitionnement automatique. J'ai pas envie de me prendre ma tête. Donc, partition de bouts de 512 mégas va te créer. Seconde route. D'accord. Si vous prenez le partitionnement personnalisé, vous n'avez pas de soi par défaut. C'est logique. Mais c'est quand même un peu con. On va continuer. Donc, OK. Ensuite, j'ai pas besoin d'encrypté. Enfin, de chiffrer parce que le cryptage, ça m'arrache un peu les oreilles. Bref. LVM, j'en ai pas besoin. On va monter les partitions. En clair, la moindre connerie, vous l'avez dans le popotin ! Ouais ! On va commencer par la partition route. Et on remarque qu'il n'y a pas d'extended 2. Donc, il faudra faire la partition boot en extended 4. Pour une partoche qui fera un demi-terre, un demi-gigas. Ouais ! Alors là, si vous ne savez pas à quoi savent les réglages de Dexcetera Fstab, vous l'avez dans le popotin nouveau ! Normalement, ça, c'est l'installateur qui s'en occupe, pas l'utilisateur. Ouais, super ! Je suis content ! On va créer un fichier d'échange. On va garder la valeur par défaut. Et on va mettre une partition boot. Et car il y a une partition boot de 712 Mb en extender 4, ça me fait mal quelque part. On va configurer les miroirs et on va exécuter le classement, comme ça en moins. On peut choisir le niveau de stabilité. Pourquoi pas ? Donc là, il va nous récupérer la liste et s'interroger par ordre alphabétique. Voilà, voilà, voilà ! C'est le café. Donc déjà, il y a un miroir chinois qui répond aux abonnés absents. Un miroir français idem. C'est bon, on va déjà au Japon. Donc, si vous comptez sur les miroirs roumains par sécurité, vous l'avez dans le cul de la notaire des cas. Ouais, superbe ! Royaume-Uni, Etats-Unis. Donc, on va prendre le plus rapide et sélectionner avec tous les espaces. On va prendre celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Un seul merci, ça ira. Et celui-là. Voilà, comme ça, au moins, on aura la barre du choix. Tabulation pour avoir le bouton OK. Et on tape la trappe suivante. Et on actualise une nouvelle fois les clés de Pac-Man. Si l'ensemble des clés de signature ne sont pas mises à jour, à moins la peur. Voilà, voilà, voilà ! Cette deuxième ou troisième vérification de mémoire, déjà. Voilà. Alors, on a plusieurs options. Soit on peut installer un environnement graphique, tout prévu. Soit uniquement installer la base. Soit cela joue les super installables, super utilisateurs. Et passer sur l'environnement sur mesure. Je vais rester classique. Installer le bureau en Manjaro. Pourquoi on installe Git ? On ne sait pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas qui est installé. Donc, yaourt, puis base d'éveil. Pourquoi ? Donc, un noyau 3.16, 3.18, 4.1, 12, 13, 14, 4.4, 4.9 et des noyaux RT, real-time. Bon. Alors, base d'éveil nécessaire pour utiliser des points UR. Ça peut toujours être utile de l'avoir. Donc, on l'active. Et le 4.13, autant prendre un noyau récent. Le 4.14, au moment où j'enregistre la vidéo, est encore en développement. Et le 4.12, il est mort. Voilà, ça c'est dit. On accepte. Et là, on se dit, what the F.I.C.K. Qu'est-ce que l'utilisateur va comprendre à ça ? Je suis avancé, donc je sais très bien ce qu'il faut que je sélectionne. Mais pourquoi lui demander ça ? Donc, je vais prendre les noyaux, on fait les modules. Et VirtualBox, GuestModule. Les modules utilisateurs, VirtualBox. Invité, pardon. Donc, on a Gnome, KDE, LXQT, XFCE, BSPWM, Budgie, Cinnamon, Deepin, I3, Maté, LXDE. Voyons, voyons, voyons. Je me tâte, je me tâte. On va prendre des XDE, tiens, pour changer, ça sera plus léger. Oh non, j'ai tout regardé maté. Oui, on peut sélectionner comme ça dans l'environnement. Oui. Et c'est là qu'on rigole. Vous avez le choix avec 10 631 paquets listés. C'est pratique, ça. Par exemple, si je veux rajouter Chromium. Voilà, crac. Je ne sais même pas si je l'ai rajouté, mais tant pis. Je ne sais même pas si ça a fonctionné. Donc, on va prendre l'installation complète. C'est super pratique, le système de sélection de paquets. Donc, il nous annonce 1213 paquets, 1213 méga récupérés. Il est 10h36, ou même 10h37. Je mets en pause et je reviens une fois que l'installation est terminée. A tout de suite. Voilà, ça fait à peu près 10 minutes qu'ils sont passés. Je me le note pour le redattage que je suis en train d'écrire. Et là, on a l'installation qui est terminée, l'installation de base. Mais ce n'est pas fini. Non, qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, le pire d'affichage, on va le mettre en automatique. Tiens, il va mettre la virtual box. Ouais, superbe. Donc, en gros, ce qu'on a fait un peu plus haut, ne sert à rien. Je me demande pourquoi il n'y a pas directement activé MHWD, Manjaro Hardware Detection, des départs. Installer les chargeurs d'amorçage, ça vaut mieux. On va aller, on va prendre Gubb plus Westprover. Comme ça, au moins, on pourra démarrer l'installation. Et Grubb est très rapide à installer, comme vous pouvez le constater. Et on va configurer la base. Le Stab n'a pas été génial automatiquement. Ouais ! On va tout ce qu'il faut faire, donc on va aller étape par étape. Ouais ! Superbe ! C'est tellement compliqué de faire un Genève Sterak Stab et compagnie. Bon, allez, on va prendre celui-là. Nous l'ont d'autre. Les paramètres régionaux. Vive les touches raccourci clavier, n'est-ce pas ? F pour arriver au FR et compagnie. Accepté. L'agencement du clavier, pareil. La première touche pour gagner du temps. Heure et fuseau horaire, Europe, Paris. Bien sûr, ça vient pour une autre fuseau horaire. En UTC, comme je suis à monoboot. Le mot de passe administrateur. Et on va rajouter un ou plusieurs utilisateurs. Oh, par défaut, ils proposent des des slashes. C'est bien pour les débutants. C'est vrai que les personnes qui utilisent le Manjaro Architect n'ont pas franchement une voix blanche. Ni un débutant complet. On va regarder les adessages par défaut. Le mot de passe. Et retour. Donc, si on a envie de configurer le système D, je vais garder les adessages par défaut. Le raisonnement fou. On peut aussi chcrouter, c'est-à-dire entre l'installation. Voilà. Retour. Je vais faire les fichiers config. Mais je n'avais personnellement pas besoin. Je fais confiance à l'installateur. Ou peut-être pas, mais tant pis. Retour. Et bien, si vous voulez par contre, un système de base, vous pouvez vous faire ça. Et l'installation sur mesure, c'est ça. Un seul des paquets de base. J'ai ce genre de bureau donc pour configurer. Boum. Là, bien sûr, le système SQ, c'est pour réparer un système qui est pété. Donc, on n'en a pas besoin. Terminé. Et là, on va redémarrer en espérant que tout fonctionne. Reboot. Donc, déjà, on a un grub. Désolé. C'est nerveux. Apparemment, il a pris VirtualBox en compte. Voilà. Pas mal le nouveau... Enfin, la présentation du LightDM est sympa. Et je passe en plein écran. Pour voir la gueule du résultat. Le monsieur Taddy... Passe en plein écran, mes créouettes. Bon, très bien. Le monsieur Taddy... Là, c'est mis comme ça. Configure. Fermé. Donc, nous avons une Jellivara 17.0.5. OK. Dans le menu, je ne sais pas si Chromium a été rajouté. Parce que je ne sais pas si la sélection est bien passée. Ah, il y a Chromium. Donc, la sélection s'est bien passée, apparemment. À moins que Chromium... Ah non, c'est bon. Il y a Chromium qui a été rajouté. Je ne savais pas si mon choix de Chromium allait être validé au niveau des packs complémentaires. Il y en avait plus de 10.000. Apparemment, c'est bon. C'est passé. On va voir au niveau du gestionnaire de paquets. Je rappelle que j'avais demandé l'activation d'AUR. Est-ce que ça va être pris en compte ? Un clac. Dépôt officiel. Dépôt officiel à prendre depuis la France. On va mettre mon entier. Et dans le... Et la balayette. Donc, autant prendre le compte racine. Il n'y a plus de place. D'accord, 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 d'accord. Et dans le... Et la balayette. Pour l'activation automatique d'AUR. Donc, les paquets linguistiques qu'on va rajouter. C'est quel jeu d'icône qui a été employé là. Parce qu'il est moins moche que d'habitude. Donc, je vais voir si je peux accéder à tout ce qui est réseau local et compagnie. C'est bon. Mais c'est vrai que là, la différence... Bien sûr, j'ai pris une installation classique. Mais mis à part avoir directement l'ensemble à jour. Et il n'y a rien de vraiment bandant. Cette casse-tête. C'est pas franchement très joyeux à utiliser. Mais tout ça pour ça... Ah bon. Donc, on va juste compléter. On va faire une petite manipulation. Alors, terminal. Alors, c'est sudo chfn fred. Voilà. Comme ça, au moins, je vais voir les noms complets. Le CDSH, mouais. Je le reconnais mieux comme CDSH. Autant directement installé. Cower et Pacor. D'accord. Cower et Pacor sont directement disponibles. Ceux dépôt extra d'Archinux. Euh, d'Archinux de Manjaro, plutôt, je veux dire. What the fuck ? Mais j'en veux pas de Pacu. Pacu, ça sent ma coince, cette histoire. Pacu, déjà. Déjà, avec le nom en français, ça ne donne pas bien. Ça veut dire cru ? Si c'est Pacu, c'est que c'est cru. Désolé. Donc là, bam. Et aussi, on va dire adieu à Yaourt. Parce que Yaourt a fait son temps. Je suis désolé de le dire ainsi, mais Yaourt a fait son temps. Donc, où est-ce que c'est ça ? Je me suis désolé en passant à une maté classique. C'est la même chose avec, à la moudon de ma compagnie, mais faire une installation complètement personnalisée. Dans ce cas-là, autant installer une Archinux, désolé de le dire ainsi, mais sauf si vraiment on a besoin d'installer sur du RAID ou autre, mais autant installer une Arc. Donc, on peut arriver à installer une Manjaro avec Manjaro Architect, mais il faut vraiment avoir des besoins très spécifiques. C'est pour ça que je maintiens que c'est un outil qui n'est vraiment que pour des personnes qui auraient vraiment besoin de besoins très spécifiques à combler. Si tu l'as installé sur un RAID ou autre, mais sinon, vous prenez une Manjaro classique ou même une SendVap, vous vous dites, bon, je veux un partitionnement personnalisé, et puis boum, voilà la galère. Quitte à faire une mise à jour par la suite, vous avez le même résultat sans la prise de tête. Donc, oui, on peut installer une Manjaro Architect, mais l'intérêt, voilà, c'est ce que je maintiens, l'intérêt est très faible. Très très faible même. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao !